Chavkat entre énergiquement et vite dans l'entrée de la maison où il habite. Il dit que c'est une maison pour les artistes. Pendant la période soviétique, on distribuait les appartements selon le mérite. Chavkat Huldache, lui, est metteur en scène. Sa chambre est ornée de plusieurs médailles de prix. Ils viennent d'une famille de figures théâtrales. Sur le mur de sa chambre, un masque. J'ai passé toute ma vie dans le théâtre. Je vais dans les créations. Et je pensais que tout le monde vivait comme moi, dit Chavkat. Après un atelier théâtral, j'ai choisi d'entrer à l'institut théâtral. Cette année, il n'y avait pas d'embauche. On m'a dit que la TV et le théâtre, c'était la même chose, qu'il faudrait mettre en scène un spectacle de fin des études. Alors, j'ai changé de direction. Chavkat a commencé à filmer dès sa première année d'études. Son premier film porte le titre Les Frères. C'est un conflit entre deux frères. Chavkat filme seulement des courts-métrages. Je ne suis pas pressée à faire un long-métrage. Il y en a beaucoup qui s'y précipitent. Et après, ils deviennent invisibles. Quand j'étais étudiant, je m'ai rassemblé mes camarades de classe et joué de la guitare. C'est comme ça d'ailleurs que m'est venue l'idée du festival de courts-métrages à Fischka. Chavkat a décidé de rassembler tous ses films et ceux de ses collègues et faire des soirées pour les photographes et artistes, musiciens. En 2011 a eu lieu son premier festival à l'art-café, Fischka. Le cinéma est né au sous-sol du café, dit Chavkat. Cette pièce sombre du café unit les spectateurs. L'attention se concentre à l'heure sur l'écran. À la question, veut-il agrandir la place pour le festival ? Chavkat répond comme suite, je ne veux pas établir un cinéma. La forme se cassera. Le cinéma n'ont pas un tel aura comme ce qu'a fait. Les spectateurs là-bas sont très désobéissants. Fischka est mon hobby. Je veux réunir la jeunesse même une fois par an. Il faut aider la jeunesse créative parce que je suis passée moi-même par là. J'ai l'impression que la jeunesse en va nulle part. On lui dit, demain vous irez au théâtre. Et les jeunes pensent, demain nous irons au théâtre. Chavkat dit dans ton abattu. Il montre les quatre dents de ses films. Chavkat organise le festival avec son argent. Cette année, il a remporté la bourse de social innovation pour faire le festival. L'année prochaine est l'anniversaire du festival. Ça sera une fête, bien que chaque année, tout le monde est heureux, comme si nous fêtions à chaque fois son anniversaire. Mes assistants disent, allons faire la bonne salade Olivier. Tout le monde l'aime. On regardera comment tu feras. Les dessins animés, les films, les vidéos sociales. Mais cette année, j'ai décidé de les diviser selon les genres. Le dernier film réalisé par Chavkat s'appelle La Calotte. Il s'agit d'un garçon qui a peur de traverser le pont. Mais il veut aider une fille qui avait laissé tomber la calotte. J'avais moi-même tel pont entre moi et ma bien-aimée. Je ne l'ai pas traversée. La vie a coulé comme une rivière. Affiche que c'est comme une série TV. On peut s'y rencontrer. Il y a des personnes qui se sont mariées après le festival. Cette année, j'ai perdu un autre directeur technique. Il est marié. La géographie du festival est très large. Les films étrangers, les assistants de Chavkat et lui, sonorisent leurs films par eux-mêmes. En une question, comment on peut être fou de cette affaire ? Chavkat se dépêche à un autre rendez-vous. Il dit qu'il n'était pas à la maison pendant plus d'une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada